Musique Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, enchauffons le cours de la mitochondrie au module de cytologie. Tout d'abord, quand on va observer la mitochondrie sous un microscope électronique, on va remarquer qu'il a deux formes, en V8 ou bien ovale, délimitées par deux bleus membranes. Une membrane interne de surface plus grande que la membrane externe, donc il envoie des crêtes à la matrice mitochondriale. On va voir tout ce qui concerne la mitochondrie. On va commencer par la généralité. Les mitochondries sont des organes cytoplasmiques à double membrane qui possèdent leur propre génome. Retrouvez chez les eukaryotes uniquement, sauf les hématites. Les hématites sont les globules rouges. Les mitochondries sont environ 1000 à 3000 par cellule. Donc, selon le type cellulaire, ils comptent le nombre des mitochondries. L'ensemble des mitochondries d'une cellule constituent ce qu'on appelle chondromies. Chondromies sont les mitochondriels qui sont des cellules. Leurs formes variables, soit globuleuses ou bien filamenteuses. Elles sont source d'énergie de la cellule, bien sûr, car elles produisent l'ATP. Elles sont aussi capables de fusionner entre elles. Donc, les mitochondries yadronent une demdome abada, soit deux ou bien plus. La taille varie entre 0,5 à 7 micromètres. Leur activité varie avec la cellule. Leur localisation cellulaire dépend de la demande d'énergie. La cellule est l'énergie ou bien l'ATP. La DNA est d'origine maternelle. Pourquoi ? Parce que dès la fécondation, le spermatozoïde n'apprend que son matériel génétique à l'ovocyte. Donc, les mitochondries prophyflagènes et la DNA ou bien la mitochondrie elle-même est d'origine maternelle. Mais la maman. Elles se déplacent grâce aux interactions avec le cétosquelette par l'adénine ou la kénésine, selon le sens du déplacement sur le microtébul. Donc, les mitochondries y bougifent la cellule. Par quoi ? Par deux protéines. L'adénine ou la kénésine. Vous voyez qu'on a là le microtébul qui me suffit le premier semestre. Dans certaines cellules, elles sont immobiles. Dans les spermatozoïdes, les cellules du type boutourné du rang ou bien dans le musculo strié. Deuxièmement, on a chofou la structure. Donc, chaque mitochondrie est constituée de Une membrane externe, un espace intermembraneur où il y a la chambre est externe, une membrane interne ou une matrice où il y a la chambre interne. Premièrement, la membrane externe. Constitue de 60% des protéines et 40% des lipides. Donc, les molécules inférieures de 10 kcal d'altons, ils jouent à la membrane externe par un passage passif. Donc, ils jouent à l'énergie. Des récepteurs d'importation comme Transocase of the outer membrane, le tom, reconnaissent les séquences d'adressage. Le tom, c'est d'ailleurs C'est-à-dire qu'il y a les protéines de l'énergie et de la cytosol Et qu'il y a la mitochondrie. Des protéines d'origine cytosolique destinées aux mitochondries. C'est-à-dire qu'il y a des complexes d'importation du cholestérol Pour la synthèse d'estéroïdes ou l'éthrof la mitochondrie. Les pourrines capables de solies amables, solies humains, les microtébules. La protéine BCL2, blocage de l'apoptose. Le BCL2 est bloqué, la mort cellulaire programmée. Elle active les acides gras, on les transforme en acides gras. Donc, cette réaction sera la membrane externe. Des molécules de cétochrome B5 qui participent aux réactions des transferts des électrons. Le cytochrome B5 qui chérifle les électrons. Le passage passif des petites molécules par la porine de la membrane externe. Donc, l'ATP ou bien l'ADP. La pyruvate, les acides gras et la phosphate. Il joue à l'espace intermembranaire par un passage passif. Donc, meshaqs, l'énergie. Deuxièmement, l'espace intermembranaire. Très étroit. L'Io de transiste pour molécules de taille inférieure à 10 kD. Deuxièmement, les molécules inférieures à 10 kD ou l'Io, mais la membrane externe. Contiennent des protons H+. Ils ont un rôle dans la phosphorylation. Des protéines comme le cytochrome C et les procaspases impliquent dans l'apoptose. Donc, le cytochrome C et les procaspases sont les protéines essentielles impliquées dans l'apoptose ou la mort cellulaire programmée. Troisièmement, la membrane interne. Une B-couche lépédique de 40% des protéines et 20% des lépides. Richesse en cardiolépines ou les rentrombes rôles dans le transport des électrons. Les cardiolépines enroulent les électrons. Des translocases comme le translocase of the inner membrane, le thym. Le thym impliquait dans l'apoptose des protéines. Qui met dans la membrane externe et dans la thym. Dans la membrane interne et dans le thym. On voit des crêtes projetées dans la matrice. Soit tubulaire, les cellules à sécrétion lépédique. Soit lamulaire, les cellules à sécrétion protéique. Soit circulaire. Des transporteurs et complexes protéiques enzymatiques. Cette membrane est à faible fluidité avec passage actif des petites molécules. Mais ce qui met dans la membrane externe, le passage est actif. Le passage actif des petites molécules à travers la membrane interne. L'ATP, la purifat, les acides gras, la fosfate. Et les protéines sont actifs des petites molécules à travers la membrane interne. Mais par passage actif. Donc, l'ATP, la purifat, les acides gras, la fosfate. Qui font les protons. Ils font la matrice. Juste une remarque. La première, elle dit qu'il n'y a pas de l'ATP ou il n'y a pas de l'ATP. Il n'y a pas de l'ATP translocal. Il n'y a pas de l'ATP synthèse. Il n'y a pas de l'ATP synthèse. Quatrième, la matrice mitochondriale. Dense et irrégulière d'aspect granuleux. Elle contient des méto-ribosomes rassemblant aux ribosomes bactériens. Donc, il y a des ribosomes. Il y a des ribosomes bactériens. Et il y a des méto-ribosomes. Parce que les racines de la mitochondrie. Un adéan circulaire. L'adéan mitochondrial. Des aéranames et des aéranthées. Les enzymes impliquent dans la réplication, la transcription et la traduction. De l'adéan mitochondriale. Bien sûr, parce que l'adéan les aéranthées. Les enzymes, la traduction, l'adéanthées, etc. Accumulation des cations, des calciums et des magnésions. Les terzines, les cations, les calciums et la magnésion. Des enzymes de l'oxydation de l'acide purivate. Ou bien les enzymes oxydant les acides gras. Ou bien les enzymes partenaires ou cycle de crèves. Donc, toutes ces réactions, ils savent la matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale. La matrice mitochondriale. Il faut tous les protéines synthétisées dans le cytosol. Il faut tous la matrice mitochondriale. La division mitochondriale. Les mitochondries se divisent par ces séparités en petites entités. Par deux étapes. La duplication de l'adéan. Puis, la mitochondria au DRS. Donc, il s'agit de l'adéan. Ensuite, il s'agit de la croissance d'une crête. Ensuite, il s'agit de la mitochondria au DRS. Ou bien, il s'agit de la mitochondria à deux petites mitochondries. Une remarque. Les mitochondries fusionnent en mitochondries plus grandes ou structures ramifiées. Les mitochondries yindamjou bainatoum. La cellule peut donc réguler le nombre de ces mitochondries en fonction de son activité métabolique. A l'assob l'activité taha, rach takib li mitocondri. La diane mitochondriale est une molécule circulaire bécatinaire. Constitue de 16 569 paires de bases qui ne possèdent pas d'interroms ou bien des parties non-coudons. Donc, il s'agit d'interroms ou bien des parties non-coudons. Il s'agit d'interroms ou bien des interroms ou bien des interroms qui sont d'interroms qui sont de la diane cellulaire. Représenté en 5 à 10 copies par mitochondrie, donc environ 5000 copies par cellule. Représentent 1% de l'ADN cellulaire total. Il code pour 37 gènes, donc un douce spoutlafine muaritho. Le code génétique défaire de celui de l'ADN nucléaire. Ma hommch kif-kif. 1 à 10% des protéines mitochondriales sont synthétisées dans la matrice. La mitochondrie tâchdem min 1 à 18% min les protéines taha. Ou il baque min égi égi min cytozol. Donc, il y a un ADN mitochondrial, c'est un microscope électronique circulaire. Et ce schéma, c'est l'ADN par ces 37 gènes. Ou ma qu'elle désinterroms. Une remarque. Les mitochondries sont détruites par autophagie. Il m'a dit que les mitochondries sont l'autophagie. Dans la cellule hépatique, elles sont renouvelées environ 15 fois pendant 150 jours. La demi-vie. Donc, pendant 15 jours, ils t'aoudou ou la it-it-tralfou 15 fois. L'importation des protéines et des lipides dans la mitochondrie. Premièrement, la majorité des protéines importées du cytoplasme, environ 500 protéines. Ils jouent min cytoplasme. Donc, la majorité des protéines, maître de manche. Il existe un système d'import protéique avec un adressage précis. Les séquences d'adressage et les ports de translocation. Les ports de translocation qui mènent le thème ou le thème. Les séquences d'adressage vous mènent les protéines destinées à la mitochondrie. Navette et échange direct des lipides entre le réticulum endoplasmique et la mitochondrie. Mais il n'y a pas de transport vésiculaire. Donc, les lipides jouent directs par le réticulum endoplasmique. Mais pas par des vésicules ou bien les huaïs ailettes. Troisièmement, les fonctions des mitochondries. Donc, il y a une fonction de la chaîne respiratoire, la synthèse d'hormones stéroïdes, la thermorégulation, le myostasie calcique et la proptose. Premièrement, la chaîne respiratoire. Ensemble de 5 complexes, 4, plus ATP synthase, ou mycamel 5, rétéïques dans la membrane interne de la mitochondrie. Ils jouent à travers la membrane interne de la mitochondrie. Les électrons capturés à partir de molécules donneuses, le NADHH+, et le FADH2, vont circuler à travers ces complexes par des réactions d'oxydoréduction et générer de l'énergie la force électromotrice. Donc, le NADHH+, et le FADH2, les électrons, vont circuler à travers les complexes membraneurs par des réactions axées d'Hg et générer de l'énergie la force électromotrice. Alors là, parce que les électrons vont aller dans la face matricielle de la membrane. Et on va accéder à travers ces électrons, et à travers les électrons, les protons, vont aller dans la face interne de la membrane. Et là, on va avoir une force électromotrice. Les substances NADHH+, et FADH2 proviennent du métabolisme cellulaire. L'énergie générée va activer des pompes H+, qui vont générer un gradient de proton, la force protomotrice. Parce que la force intermembranaire. Ce gradient de H+, sera utilisé pour produire de l'ATP par l'ATP synthèse. La matrice, où il faut tout l'ATP synthèse, va s'attendre l'ATP, par l'ATP plus PI. Un processus associé à la consommation d'O2 et production d'H2O. Processus NADH, il termine l'oxygène, mais il termine l'eau. Lâcheur respiratoire. Le NADHH+, il termine l'ATP plus. Il termine l'A2, le premier complexe, il termine l'A2, deux électrons. Deuxième complexe, il termine l'A2, le FADH+, il termine l'A2, deux électrons. Les électrons vont circuler à travers le bikinon. Le bikinon est un transport mobile flamembre interne. Donc, il y a le troisième complexe, où maintenant, le cytochrome C. Le cytochrome C est un micro mobile. Il y a le quatrième complexe, où il y a les électrons. Les électrons, ce sont les processus de produire de l'eau. Pendant tout ça, les protons vont circuler à travers le premier, le troisième et le quatrième complexe à l'espace intermembranaire. Donc, l'ATP synthèse, il termine la phosphorylation de l'ADP, ou produire de l'ATP. L'A2, une autre fonction, où il y a la synthèse d'hormones stéroïdes. Participe avec le réticulum endoplasmique à la biosynthèse des hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol grâce à des cytochromes P450 mitochondriaux. Donc, la mitochondrie thénée synthèse les hormones stéroïdiennes de cytochrome P450. Troisièmement, la thermorégulation. Par leur position de choix dans la production d'énergie, les mitochondries produisent de la chaleur par la conversion d'une partie de cette énergie sous forme de chaleur. Donc, madame, elle t'intègre l'énergie, ou bien l'ATP, elle t'intègre juste de cette énergie à la chaleur. Quatrièmement, l'homéostasie calcique, ou bien l'attawaison de la calcium. Les mitochondries avec le réticulum endoplasmique sont les principales réservoirs du calcium, ou bien la moukazénite associée de la calcium. Les mitochondries sont capables de capturer le calcium, de le stocker dans la matrice et de le libérer dans le cytosol. À partir de canaux ioniques dans la membrane interne, donc l'homéostasie ou bien l'homéostasie, le calcium, à partir de canaux. Ce sera la PTP, perméabilité transition port, et des échangeurs en 1K de plus. Cinquièmement, l'homéostasie, ou bien la mort cellulaire programmée. L'homéostasie, les mitochondries sous-gonflant, et donc, sera une augmentation massive du calcium cétosolique par fuite de calcium par des miga-canaux. Madame, l'homéostasie, la mitochondria moukazénite associée du calcium, donc la fuite taou, sera une augmentation massive du calcium dans le cytosol. La chute de potentiels transmembranaires de mitochondries, bien sûr, est-ce que c'est le potentiel. La libération des protéines, à propos de gènes mitochondriels, le cytochrome C, plus les casse-paces dans le cytosol, est-ce que c'est l'espace intermembranaires ? La règle de la phosphorylation oxidative, est-ce que c'est la phosphorylation oxidative ? Une remarque, la libération est sous le contrôle de BCL2, une famille de protéines régulation de l'apoptose. Donc, maintenant, l'apoptose, sans détail. La vie est là, le cytochrome C, va faire le cytosol, et après, ils vont activer les casse-paces. Les casse-paces, elles vont couper tout ce qui est dans la cellule. Quatrièmement, l'origine des mitochondries. La théorie d'endosymbiose ou origine bactérienne de la mitochondrie. Cette théorie s'épu, il y a des millions d'années, certaines formes bactériennes aérobies ont été phagocytées et piégées par d'autres cellules ocaryotes primitives en aérobies. Depuis, elles ont des trois relations d'endosymbiose. Le profit partagé. Donc, cette théorie de l'avion, c'est la mitochondrie qui est une bactérie aérobie hawaïe. Elle s'est déroulée par la cellule aérobies aérobies, et qui s'est déroulée par la cellule aérobies, et qui s'est déroulée par la cellule aérobies. Et qui s'est déroulée par la cellule aérobies. Les éléments en favor de cette théorie. La mitochondrie organique a double membrane. Donc, qui m'a les bactéries. Présence d'ADN dans un organite. Et des mécanismes de chimieusement comparables. Mais les mécanismes t'as la chaîne respiratoire et la production de l'ATP. Deuxièmement, des arguments contre cette théorie. Le code génétique des mitochondries défère du code génétique universel des prokaryotes. Donc, le code génétique Taha mouftelif bêzef à l'âle les prokaryotes l'île na'afouha. L'ADN bactérien n'a pas d'interromp, alors que l'ADN mitochondrial de l'ovure en possède. Donc, c'est vrai que l'ADN c'est que la bactérie n'a pas d'interromp. Mais, l'adnée de la mitochondrie de l'ovure en possède des interromps. Cinq yamou, on va voir des pathologies mitochondrial. Il y a des maladies maladies mitochondriales qui s'appellent à la mitochondrie. Il y a des maladies maladies à un dysfonctionnement mitochondrial qui s'appellent à la cellule. Premièrement, des maladies liées à l'ADN mitochondrial. Transmission maternelle touche les deux sexes. Donc, l'effet selon le nombre de mitochondries touchées. Il y a des maladies mitochondriales touchées. Il y a des maladies mitochondriales touchées. Il y a des maladies mitochondriales sur la personne. Exemple, le Kyranssen qui se traduit par des troubles oculaires dans la reine et une myopathie. Mais, c'est une maladies mitochondriales. Grande délétion dans l'ADN mitochondrial. Donc, 60% des mutations. Il y a des maladies mitochondriales. Il y a des maladies mitochondriales qui sont touchées par une mutation. Deuxièmement, des maladies liées à un dysfonctionnement mitochondrial. Léée à l'ADN nucléaire coudant pour les molécules mitochondriales. Toutes les mitochondries sont touchées, pourquoi ? Car le code génétique des cellules est le même. Les tessus les plus touchés sont ceux à force du monde d'énergie. Les tessus les plus touchés sont les plus touchés. Exemple, le syndrome de Legg où il y a des lésions neurologiques. Un autre exemple est les cardiomyopathies. Les cardiomyopathies ont un dysfonctionnement mitochondrial. Finalement, nous avons des COCM. Le premier COCM, concernant les mitochondries, dans un type cellulaire donné, le nombre de mitochondries est fixe. Ça c'est faux pourquoi ? Car les mitochondries varient avec la cellule et avec ses besoins en ATP. Toutes les cellules, qu'elles soient eukaryotes ou prokaryotes, possèdent des mitochondries. C'est faux, car les prokaryotes ne possèdent pas des mitochondries. Les mitochondries entrent dans la composition du système endomembraineur. C'est faux, car la mitochondrie ne fait pas partie du système endomembraineur. Les mitochondries se divisent par ces séparités. C'est vrai. Les interactions qui s'établissent entre les mitochondries et les protéines filamenteuses du cytosquelette leur permettent de se déplacer dans le cytoplasme. Deuxièmement, concernant la structure des mitochondries, Les mitochondries sont des organiques de forme ongulaire délimitées par une double membrane. Donc, un de la forme ovale délimité par une double membrane. C'est vrai. La membrane interne forme des crêtes prolongeant dans la matrice. C'est vrai. La surface de la membrane mitochondriale interne est plus élevée que celle de la surface externe. C'est juste. La taille des mitochondries rappelle celle des cellules prokaryotes. C'est juste. La membrane interne est comprise entre l'espace intermembraneur et le cytoplasme. Et ça, c'est pas vrai, car la membrane interne est entre l'espace intermembraneur et la matrice mitochondriale. Troisièmement, parmi les composants suivants, lequel ou bien lesquels entre dans la composition de la membrane mitochondriale interne. L'ATP synthase. C'est vrai. Les bourrines. C'est faux. Les cardiolépines. C'est vrai. Les complexes de la chaîne respiratoire. Bien sûr. C'est vrai. L'ATP de consulocase. C'est vrai. Quatrièmement, parmi les événements suivants, lequel ou bien lesquels se déroulent dans la matrice mitochondriale. Le cycle de Krebs. C'est vrai. La glycolyse. C'est faux. La glycolyse. C'est faux. La décarboxylation du pyruvate. C'est vrai. La synthèse des RNT mitochondriaux. C'est vrai. La glycolyse. La glycolyse. La glycolyse. C'est vrai. C'est vrai. Cinquièmement, la DN mitochondrial. Code l'intégralité des protéines mitochondriales. Elle est qui codie la plupart des protéines mitochondriales. C'est faux. On l'a appelé la plupart du jour le cétosol. C'est une molécule circulaire et bicaténaire. C'est vrai. Et d'origine maternelle chez l'homme. C'est vrai. Et de petite taille chez l'homme. Juste 16 569 paires de bases. Ouais. C'est vrai. La sixième. Contiennent la chaîne respiratoire. Les complexes de la chaîne respiratoire sont des transporteurs mobiles d'électrons. Donc les complexes à l'écran des transporteurs mobiles. C'est faux. Pourquoi ? Car. Les transporteurs mobiles humains. L'ubiquinon. Et le cytochrome C. C'est tout. La chaîne respiratoire est composée de six complexes enchâssés dans la membrane interne. C'est faux. C'est faux. On a la chaîne respiratoire. On a cinq complexes. Quatre. Plus l'ATP synthèse. Tous les complexes de la chaîne respiratoire ont la capacité d'assurer le transport de protons au travers de la membrane dans laquelle ils sont enchâssés. Mais pas juste. Car. On a le premier et le troisième et le quatrième complexes. On a les photos. Les protons. Les protons. Le fonctionnement de la chaîne respiratoire permet d'oxydation. Bien l'oxydation du NADH2 générée par le cycle de Krebs et la bêtaoxydation des acides gras. Le fonctionnement de la chaîne respiratoire permet de générer une gradient électrochimique de protons de part et d'autre de la membrane mitochondriale externe. C'est faux. Parce que la chaîne respiratoire déjà décerne la membrane mitochondriale interne. La septième. Lors du fonctionnement de la chaîne respiratoire. Les électrons cédés par FADH2 transisent par les complexes 1, 2, 3 et 4. Ça c'est faux. Pourquoi? Car les électrons lignés d'Ohamen FADH2 se font cédés par le deuxième complexe. C'est tout. La dioxygène est réduite par le complexe 4. C'est juste parce que le 4ème complexe, il sera RG, Oxygène ou Tihwilo et la H2O. Le pH de l'espace intermembranaire diminue. C'est juste car les protons augmentent. La phase matricielle de la membrane mitochondriale interne devient plus électronégative. Oui. Le complexe 3 est réduit par le cytochrome C. C'est faux. Alors, parce qu'on a appelé le cytochrome C, il y a des électrons le troisième complexe. Et donc, il est oxydé par le cytochrome C. Pas réduit. La huitième. Le gradient électrochimique de protons généré par le fonctionnement de la chaîne respiratoire. S'établit de part et d'autre de la membrane mitochondriale interne. C'est vrai. Permet la phosphorylation d'ADP par l'ATP synthase. Oui, c'est vrai. Permet le fonctionnement de l'ATP translocase dont l'utilité est de renouveler le stock d'ADP matriciel. Oui. C'est le passage actif de la membrane interne. C'est vrai. Le neuvième. Les protéines mitochondriales qu'au départ, l'ADN nucléaire. Donc, on va parler des protéines qui mettent la mitochondrie. Donc, c'est la majorité des protéines mitochondriales. C'est juste. Ce sont toutes matricielles. C'est faux. C'est-à-dire, l'ADN, la membrane interne, l'externe, l'espace intermembranant, etc. Donc, ce n'est pas toutes matricielles. Ce sont synthétésés dans le reticulum endoplasmique granuleux. C'est faux. Ce sont synthétésés dans le ribosome libre. Flucitozole. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention. J'espère, Inchallah, que vous avez bien compris le cours. Je vais le mettre sur Drive, en forme PDF. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage.